Anthony, je le connais depuis dix ans, on a bossé ensemble, c'était d'abord mon collaborateur à Strasbourg, ensuite il est parti aux Etats-Unis, il a ouvert un restaurant là-bas, ensuite Anthony est revenu sur Paris parce que son rêve c'était d'ouvrir un restaurant avec moi, vraiment qui nous appartiennent, donc c'est à l'île Saint-Louis qu'on a vécu notre première expérience de couple de cuisiniers mariés, parti pour le pire et le meilleur, et je peux dire quand même aujourd'hui qu'il n'y a que du meilleur, Anthony après avoir été mon collaborateur, est devenu un ami tout simplement, aujourd'hui c'est un associé puisque au Drouan, où il m'a rejoint aussi après avoir quand même râlé en disant maintenant Westerman, t'es un peu fou, trop c'est trop, et bien aujourd'hui c'est lui qui dirige Drouan, et la force d'Anthony c'est d'être cuisinier, d'être aubergiste, de connaître toutes les facettes du métier, et donc ce que je voulais c'était recevoir chez Drouan les clients comme on les reçoit nulle part à Paris, beaucoup de décontractions, enfin qui le personnalisent, puisque c'est un homme qui est quelqu'un qui aime travailler comme moi, dans la bonne humeur. Surtout, et contre l'avis de quasiment tout le monde, que ce soit un cuisinier qui dirige cette maison, il me semblait vraiment important que Drouan puisse changer de cap, et qu'on puisse proposer autre chose à la clientèle, et aujourd'hui je suis un homme comblé, je ne sais pas si Anthony l'est autant que moi, mais on a fait du bon chemin ensemble, et quelque chose me dit que ce n'est pas terminé. Je rebondis sur ce que vient de dire Antoine, à propos d'effectivement de l'avoir suivi dans cette aventure. Moi j'ai trouvé, à titre personnel, quand j'étais à Strasbourg à l'époque, quelque chose d'extraordinaire chez cet homme-là, c'est qu'il a le pouvoir de transmettre des choses, et puis de vous faire avancer et grandir. Alors effectivement, la première fois qu'on s'est installé au vieil ami, à Paris, tout a été magique, et Drouan est venu ensuite. Mais là, c'est vrai que sur le coup, j'ai eu un peu peur, parce que je me suis dit, il est vraiment complètement fou définitivement, quoi. Mais il m'a dit, écoute, prends du recul, et tu verras que dans cette affaire, non seulement tu peux la diriger, et tu peux amener un nouveau souffle sur Paris, qui est effectivement que les cuisiniers prennent un peu la main aussi sur le service, et de mettre en place, quelque part, une maison où chacun, chaque jeune, qui sera nos collaborateurs, pourront s'exprimer dans le service, dans la cuisine, et tout le travail. Alors effectivement, ce pari m'a semblé plutôt à la hauteur du personnage qui est en toi, en me disant, écoute, s'il a envie de ça, et s'il sent l'affaire, il faut y aller à fond, quoi. Moi, je suis content d'être à la tête d'une maison où il y a 50 jeunes qui ont envie, qui viennent nous servir avec le sourire, qui font la cuisine avec le panache, on s'assoit tous ensemble, on mange ensemble, on prend des canons ensemble, et tout ça fait avancer une maison qui est une des maisons les plus prestigieuses de Paris. Alors, pour nous, c'est un jouet magnifique, parce que le travail aussi doit être fait avec plaisir, donc moi, je le prends comme un jeu, tous les matins, quand je me lève, je suis heureux de venir retrouver tous les gars avec qui je bosse. Et puis, voilà, Antoine nous laisse vous exprimer, bien évidemment, avec cette image qu'il souhaite de Drouan, mais qui est la mienne, forcément, sinon je ne serais pas marié avec lui depuis 10 ans, quoi, maintenant, voilà.